C'est lamentable, parce que je crois qu'il y a Hibou FC, il y a les églisiens, il n'y avait pas ça avant. Tu es dans quel cas ? Moi je suis neutre, je suis neutre parce que je ne dois pas prendre fait et cause pour quelqu'un. Je ne dois pas être églisien, je ne dois pas être dans Hibou FC, je dois observer la scène et je dois simplement essayer de rester objectif, le plus objectif possible. Il se trouve qu'il y a une meute sur la toile, dès que vous n'êtes pas d'accord avec cette meute-là, elle vous tombe dessus. On vous insulte comme un poisson pourri. Et les gens pensent que vous êtes dans quel cas de côté ? Les retours que vous avez, les gens pensent ? Je ne sais pas, peut-être d'autres pensent que je joue dans deux cas. Moi, j'essaie de rester le plus objectif. Vous savez, je fais une confidence. En dehors de Martin Camus, je ne connais pas de journaliste camerounais qui soit plus proche des taux que moi. C'est une exclumédiature. Je vous dis, en dehors de Martin Camus, je ne connais pas de journaliste camerounais qui soit plus proche des taux que moi. Mais cela nous... Même Ernest Obama ? Ernest Obama, je veux le dire, il ne pourra pas le démentir. C'est moi qui amène Ernest Obama. Ça met les taux. En quelle année ? Nous sommes dans les années 2006, 2008, par là. Ils ne connaissaient pas. Et tout avant. C'est à la faveur d'un procès que l'ancien secrétaire général de l'Afrique à foot, à l'époque, m'avait collé. Tombi Aroco, pour ne pas le nommer, qui m'avait collé un procès. Et j'avais comme co-accusé de ce procès. Ernest Obama. Il n'était rien de si j'allais pas. Il n'était rien de si j'allais pas. Ernest Obama et Thioffil. À Wana. À Wana. C'était les deux. Donc, on nous avait filé une citation directe. Et c'était à tort que Tombi Aroco nous avait filé cette citation directe. Et nous sommes allés au tribunal. On a bénéficié du soutien de Samuel Eto'o, qui nous a donné son avocat, qui nous a payé. Je crois qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est Maitre Boni, Maitre Lamet, à l'époque, son avocat, qui nous a assisté. Qui a payé toutes les procédures, qui a tout fait pour nous faciliter la tâche. Et ce chemin faisant, je lui ai dit, bon, vous me connaissez, moi, comme votre ami. Mais j'ai deux copains qui sont aussi dans les mêmes draps que moi. Ernest Obama et Thioffil à Wana. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Fais-le venir. Je suis venu avec eux. C'est comme ça qu'ils ont fait la connaissance. Et malgré cette proximité avec Samuel Eto'o, tu essaies d'être neutre. Malgré cette proximité, vous n'avez pas me su faire les salamalecs. Vous n'allez pas me suivre, faire la plaventrisme devant Samuel Eto'o. Non, je sais. Quand il pose des actes louables, je les salue. Quand il pose des actes qui ne sont pas conformes, je les critique. Et quand tu critiques, il n'est pas content. Il n'est pas content. C'est normal, mais ça ne change rien. Ça ne me permet pas, parce que ce n'est pas ça qui va faire que je ne veux plus critiquer. Mais ce qui est mauvais, c'est d'être de mauvaise foi. La mauvaise foi, elle n'est pas bonne. C'est-à-dire que vous voulez, à tout prix, quand quelque chose est noir, vous voulez faire passer cette chose comme une chose blanche. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne ferai ça ni avec Samuel Eto'o, encore moi, avec Ia Mohamed. Merci. 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 Merci.